bonjour les amis alors j'ai mis les lunettes pour une simple raison c'est que je vais faire usage de mon cahier et pour un sujet qui est en lien avec le changement et la mort je sais c'est un mot qu'on n'aime pas mais moi c'est pas quelque chose qui me je suis pas à l'aise avec ça mais bon la mort existe et je n'aime pas qu'il faut en parler mais comprendre toujours pareil éduquer et comprendre et en fait la réflexion que je vais vous lire que j'ai transcrite c'est venu après le film beauté cachée que j'ai vu donc hier soir hier après midi un film de oui suite c'est donc un homme qui a perdu sa fille qui aurait six ans et qui va discutailler avec l'amour la mort et le temps pour justement d'un peut-être déverrouiller cela et trouver sens à cette mort là ce n'est pas une évidence c'est par rapport à la mort de mes parents j'ai pas fait vraiment le deuil par contre c'est vrai que pratiquant aimer faisant des choses se sont déverrouillées d'où la série de vidéos sur vaincre la peur de mourir puisque plus on se met à l'écoute à ressentir à aimer et mieux les choses se passent ça veut pas dire que la douleur disparaît ça veut pas dire que tout redevient beau et non par contre mature donc j'avais fait ce matin à 3h ou 4h du matin un rêve où on était dans un groupe et on parlait justement à propos de la mort et pourquoi dans le groupe on mourait voilà et donc étaient venus un certain nombre de réponses et avant que ça parte je me suis levé pour écrire la transcription elle est nécessairement un peu parce que ce qu'on devient un rêve devient différent lorsqu'il faut donc à la question pourquoi meurt on avant les autres voici ce qui se disait dans ma rêverie par ignorance par sentiment de sa propre importance l'orgueil par sacrifice de soi pour les autres pour que les autres vivent par le désir de mourir au lieu de désir de vivre par déni de la mort par la lutte contre la mort au lieu de l'amour et de la vie donc pas au lieu de lutter contre l'amour et la vie mais au lieu de préférer aimer au lieu de préférer vivre on lutte contre la mort la mort et donc il s'en est suivi une transcription autant que faire se peut qui est devenu tac et je vais essayer de vous en faire le résumé parce que la lecture c'est pas trop mon truc en tout cas c'est bref alors ignorance on peut mourir par ignorance qu'est ce que ça veut dire un enfant se promène dans les bois avec ses parents il voit de jolies baies et comme il sait que ce qui est rond coloré c'est parfois des fruits ils prennent les baies ils les mangent et malheureusement ce sont des baies mortelles dont l'ignorance du fruit mortel amène à la mort j'ai coupé le compteur pour bricoler dans la maison un ami ou ma compagne revient revient le compteur coupé elle sait pas que je bricole dans la chambre du fond elle rallume moi j'étais en train de bidouiller sur les fils et je me prends plein pot dans la gueule d'un meilleur des cas c'est juste un choc d'un meilleur des cas tout ça parce que par ignorance d'une part de ma part de mon épouse ou ma partenaire de vie ou simplement parce que j'ignorais instanté que les fils avaient été rebranchés donc l'ignorance ça semble logique mais voilà donc l'ignorance c'est un facteur de mort dans certains métiers plus que d'autres dans les aspects de la vie courante donc ramasser des champignons qui ressemblent au comestible mais qui ne le sont pas tailler un arbre mettons en grande hauteur alors qu'on n'a pas les compétences mais qu'on se dit ben voilà je peux le faire parce que je peux escalader etc on prend le risque de tomber vu qu'on n'a pas des compétences et des connaissances par rapport à travailler en hauteur d'un arbre là aussi ça semble logique mais donc l'ignorance participe à mourir trop tôt voilà alors le sentiment de sa propre importance qui nous amène à nous croire immortel ça je l'avais découvert avec les livres de carence castanodan c'est une vérité en soi mais d'un autre côté par rapport à son physique par rapport à son corps physique c'est par contre une erreur un mensonge si je tombe du haut de mon arbre comme je disais trois mètres plus bas et avoir pris une branche sur la gueule mes chances de survie sont plutôt basses et mourir c'est mourir quoi et c'est le sentiment de sa propre importance qui amène d'ailleurs à être téméraire à être audacieux à être courageux à être à prendre des risques qui parfois sont inutiles voilà j'ai appris les compétences de pompier je me sens courageux je me sens jeune, fort, dynamique, etc. peut-être même on appelle ça le syndrome du sauveteur je peux prendre des risques inutiles ou irraisonner voilà j'ai un sentiment de sa propre importance via l'orgueil c'est se croire qu'on va échapper c'est se croire qu'on peut tout faire c'est se croire que de toute façon je vais réussir j'ai la chance avec moi voilà par exemple lorsqu'on regarde les cascadeurs on se dit waouh c'est hyper génial ils font des trucs merdons sauf que derrière il y a tout un travail de sécurité de technique d'entraînement qui fait que si perso je me dis je vais faire comme eux parce que je sens que je peux le faire je suis aussi jeune j'ai la même voiture la même moto les chanceux de survie sont à moins d'être chanceux mais bon c'est autre chose donc le sentiment de sa propre importance ou l'orgueil nous amène à prendre des risques ou à renoncer à à faire les bonnes actions parce qu'on se croit immortel je suis en train de bricoler dans la maison la chérie vient il dit tu veux pas couper le courant avant de bricoler ta prise ah non 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 tu sais pour ce que j'ai à faire c'est ce machin c'est se croire immortel et une force manip pour x raisons tu mets les doigts sur du 220 ou du 300 et l'orgueil le sentiment de sa propre importance qui nous accroît qu'on est immortel et du coup nous amène à ne pas faire ce qu'il faut alors plus subtil quoique le désir de mourir plutôt que de vivre c'est quelque chose qui tue le coup m'a titillé parce que je me disais le désir de mourir plutôt que vivre et en fait voici ce qui était dit le désir de mourir facilite le mourir jeune et avant les autres membres de la famille et des amis tant il est vrai que vivre est parfois plus difficile au réel que ce que nous le pensons donc la difficulté par rapport au travail la famille les relations être face à soi ainsi le désir de mourir peut devenir plus présent à chaque coup dur et à l'absence de compréhension de soutien ou de raison de vivre peut amener à mourir dans le cas extrême nous avons le désespoir et le suicide et dans des cas beaucoup plus subtils nous avons mourir par maladie mourir par accident comme par accident comme par exemple ces jeunes qui ces jeunes acteurs ou stars qui meurent en plein élan de ou même ces jeunes qui font la fête qui boivent beaucoup et qui rentrent complètement sous et qui finalement ne rentrera jamais à la maison ce n'est pas que ces jeunes là ont un désir de mourir plutôt que de vivre et encore que et encore que on pourrait voir là derrière aussi le défi à la mort qui est un autre aspect de la pourquoi on meurt plutôt que les autres parce que génétiquement on est prévu pour vivre au moins jusqu'à 120 ans allez je crois que le top ça a été 110, 112, un truc comme ça donc normalement toute la population sur terre devrait vivre jusqu'à au moins 120 ans allez on pourrait voir en 2 au moins jusqu'à 95 ans or mes parents sont décédés dans la soixantaine et je crois que la limite tourne autour de 70 75, 80 voilà donc le désir de mourir peut être conscientisé ou pas quelqu'un qui boit, qui boit, qui boit d'alcool jusqu'à être alcoolique c'est pas un désir de vivre qui le porte idemme pour quelqu'un qui se shoot, idemme pour quelqu'un qui fait du travail excessif ou autre même si par ailleurs c'est peut être pour sa famille hein il peut y avoir aussi un désir de mourir en tout cas en tout cas de mourir utile voilà je me tuais à la tâche c'est le cas de le dire pour ma famille, pour la communauté ou autre et à rien que pour moi par déni de la mort alors là c'est une variante du sentiment de sa propre importance les autres peuvent mourir mais pas moi et si je nie la mort, la mort m'oubliera elle paraissera outre je vais vivre intensément jusqu'à la mort sauf que la mort existe et qu'elle gagne à chaque fois le déni de la mort comme le sentiment de sa propre importance c'est un peu de dire ouais ça meurt partout sauf dans ma famille donc moi pourquoi je mourrais quoi alors c'est subtil mais j'ai eu une phase où je me croyais immortel et où même j'ai j'ai pris des risques parce que j'ai nié la mort puisque je suis immortel la mort n'existe pas et non c'était plus subtil comme ça c'est parce que de par ma compréhension d'être une conscience énergétique et menthe et spirituelle donc quelque part le fait que mon corps physique peut mourir mais pas moi a amené un certain déni de la mort et du coup a prendre des risques inconséquents et complètement stupides mais la mort m'a recadré ça fait partie d'une histoire que je crois que j'ai un peu avancé dans ma biographie mais ma mort m'a recadré alors on va en parler c'est justement cela celui au ciel qui lutte contre la mort perdra toujours l'homme n'a pas les ressources nécessaires pour vaincre la mort dans une lutte contre la mort il perdra toujours et c'est exact dans les années 90 donc j'avais lu j'étais en pleine en carrosque à sanada dans la voie toltèque j'ai un jour la stupidité ou l'orgueil suprême de défier la mort alors en rêve diriger au départ donc en fait ce qui se passait c'est que je défiais la mort et je l'attaquais j'arrivais à rentrer ma main dans son coeur et à l'arrêter bon ça a marché une fois deux fois après ça a été le retour c'est à dire qu'elle m'a contre attaqué donc c'était à moi de me protéger ça a marché une ou deux fois j'ai réussi à contrer sa main et puis la troisième ou la quatrième je ne sais plus elle est rentrée et elle a éclaté mon coeur mais pfff qu'on m'a poire au tromur là je ne sais pas pourquoi c'est alors j'ai continué le défi et puis comme à chaque fois elle contournait toutes mes barrières que ce soit le feu, les chaînes, la vitre bref la totale et à chaque fois elle gagnait mais j'étais encore trop dans mon je peux la vaincre je suis immortel je peux par ma volonté vaincre la mort donc je l'ai un peu défié dans la vie de tous les jours j'ai dit si tu veux maman, viens me chercher et elle est venue un matin à l'aube je suis pris une chaîne de 90 kg un truc comme ça de 60 à 90 kg d'après les échos parce que je ne m'en souviens pas je l'ai percuté je suis allé m'écraser contre un platane et j'ai été éjecté et j'ai repris conscience une fois je crois dans les couloirs de mémoire qu'est ce qui se passe vous avez eu un accident tout va bien vous êtes à l'hôpital on s'occupe de vous je me suis réveillé j'étais nauséeux j'avais un carcan ici je ne pouvais pas bouger là j'ai flippé parce que j'ai dit la mort ben là moi qui l'ai taquiné qui l'ai défié mais plus effrayant quand c'était l'idée que je pouvais suite à cet accident être paralysé à vie mourir d'un seul coup ok mourir un petit feu paralysé jusqu'au cou non donc pendant trois jours j'ai voulu la santé la guérison parfaite j'ai voulu que rien n'était touché j'ai voulu que mon corps soit nickel qu'un chrome effectivement trois jours plus tard les examens ont dit monsieur vous avez énormément de chance vous avez rien pas une côte cassée pas un froissement de muscles rien vous avez juste un petit trauma dû au choc ça m'a calmé là j'ai su que défier la mort c'était à la fois stupide mais surtout on peut pas la vaincre quoi bon mon ego étant comme ça à l'époque et je dirais pas encore aujourd'hui mais à l'époque ça m'a calmé mais je me ressentis quand même encore immortel voilà au point de des fois on peut la taquiner mais en douce quoi parce que bon ben je l'avais appelée et elle était venue et m'avait donné la raclée et j'étais pas si stupide pour ne pas entendre la raclée d'accord donc j'ai pris acte que lutter contre la mort on peut pas d'où d'ailleurs qu'en fait dans une lutte il y a nécessairement un perdant et le seul cas où ça se produit pas c'est l'arrêt du combat un forfait qui déclare les deux adversaires son gagnant et si face à la mort la lutte est perdue d'avance c'est au renoncement du combat et à la reconnaissance de la mort qui ouvre une ouverture à la vie c'est une vérité aussi c'est pas parce que tout à coup à sortie d'hôpital ou pendant que j'étais 3 jours immobile où le moindre mouvement me faisait vomir quand je pouvais plus que j'ai renoncé à vivre quelque part c'est un recadrage je suis vivant il y a la mort mais je suis vivant et après il y a un choix à faire soit je continue à désirer la mort et à lutter contre la mort soit au contraire je décide de vivre et c'est pas parce que la mort existe que je ne peux pas vivre ou que je cesse de vivre pour autant ça aussi c'est une vérité enfin c'est une vérité qui va percuter c'est-à-dire que la mort existe elle est là pour autant pour autant je peux continuer à vivre et je peux vivre il y a quelque part il n'y avait plus la peur de mourir ce qui est aussi une autre vérité puisque ça sera vrai c'est-à-dire quelques années plus tard où j'ai refait rebelote autrement mais j'ai fait rebelote bref donc au lieu de se lancer contre un combat contre la mort notamment dans le cas de maladie mortelle et ça je viens de le lire dans un livre qui confirme ce vécu là il faut au contraire mettre l'accent sur mon désir de vivre l'amour existe ok je ne peux rien faire ok par contre je peux oeuvrer travailler sur mon désir de vivre je peux oeuvrer sur aimer vivre ce que je vis maintenant ce que je partage maintenant ce que je peux faire maintenant ce que jusqu'où je peux aller maintenant et puis je mets l'accent sur mon désir de vivre et aimer vivre ce qui signifie pas seulement aimer vivre mais aimer je ne sais pas moi chanter aimer marcher aimer voyager aimer s'occuper des enfants aimer lister ce qu'on aime le pratiquer de toute façon mourir pour mourir si j'aime voyager si j'aime voyager je vais tout faire pour voyager et puis basta trouver des solutions pour voyager prouver ce que j'aime et la réflexion qui venait c'est qu'au lieu de se lancer dans un combat contre la mort il est préférant de mettre son accent à aimer aimer la vie désirer vivre pour des raisons que nous allons chercher si nous n'en avons pas si je baisse les bras en disant voilà puisque la mort est là viens me chercher quelque part je vais la tirer enfin quelque part je lui donne la place pour que ben tu veux mourir je te l'accorde a contrario dans un désir de vivre je peux repousser l'amour l'amour n'est pas une tueuse qui nous piste et qui souhaite notre mort si nous la laissons tranquille elle fera de même si nous décidons de vivre la mort n'a pas de raison de vouloir notre mort et si nous aimons la vie elle nous laisse l'apprécier et la vivre après on est dans un univers complexe après il y a des choses qui sont dans l'interrelation qui fait que vivre et mourir il y a des raisons multiples et diverses qui entrent en jeu qui ne sont pas nécessairement au premier sens voilà pourquoi quelqu'un est mort alors que il était censé vivre parce qu'il y a des signifiants des raisons des interactions qui sont qui rentrent en jeu néanmoins à titre personnel individuel hormis ce contexte dont on n'a pas le contrôle dont on ne sait pas nécessairement le pourquoi du comment à titre individuel je peux choisir d'aimer vivre de désirer vivre et de donner plein sens à ma vie à travers le fait d'aimer la vie à travers des choses que j'aime faire aimer voyager aimer peindre aimer chanter aimer jouer la musique aimer construire aimer diriger une entreprise aimer innover être créateur bref mettre l'accent sur ce que j'aime vivre mais réellement pour nous pas je vais désirer vivre pour mes enfants désirer vivre désirer vivre pour mon mari désirer vivre pour mon entreprise désirer vivre pour ma famille désirer vivre pour Dieu je ne sais pas quoi non ici l'important c'est quelque part désirer vivre pour soi parce qu'en désirer vivre pour soi j'acquire une expérience qui vraiment va m'enrichir et va me donner l'opportunité de grandir et de toucher ma famille je vais me décaler un peu de la construction c'est vrai qu'à partir de là j'ai engagé une discussion avec Mme Mounidou et j'étais à la fois satisfait cette chose par exemple à propos de je disais cet enfant en pleine de vie fauché en pleine de vie toutes ces personnes, ces enfants qui ont des désirs de vivre, des envies de vivre et pourtant la mort les fauche malgré tout un enfant qui accrape ou qui a une maladie mortelle bon, on ne peut pas dire que dès le départ ils aient un désir de mourir des enfants ont vécu des galères de viol de viol, d'attouchement sexuel de punition qui ont été fracassés qui ont été mis dans des usines pour travailler etc eux auraient des raisons de désirer mourir pour ne plus subir ces calvaires là alors qu'un enfant plein de vie qui découvre une maladie mortelle le désir de mort ce niveau là ça passe mal donc voici quelques réponses voici quelques réponses que je vous partage je ne dis pas que c'est la vérité on est d'accord je cherche comme beaucoup à comprendre je ne veux pas m'arrêter à des réponses blancs-noirs et simples etc il y a des réponses qui sont des vérités qui permettent de mieux comprendre saisir de certaines choses parce que l'univers est simple dans cette simplicité permet une complexité parfaite mais je ne veux pas que cette simplicité soit réductrice après chacun fait ce qu'il veut donc la situation est complexe cependant l'amour gagne toujours l'amour guérit l'incurable l'amour sauve des vies cela est une vérité perso plus j'aime plus je ressens de la vitalité plus il y a des choses qui se produisent en termes de vitalité de santé de clarté donc je confirme que l'amour intervient beaucoup dans la santé et les derniers ouvrages dont ceux que je lis en ce moment pourquoi l'amour guérit là c'est un directeur d'hôpital américain qui a fait un peu des récaps sur les études par rapport à la notion de de l'amour qui intervient dans la guérison bon petit aparté des études ont été faites que ce qui amène le patient à guérir c'est le soutien, l'attention quelque part l'affection ou l'amour que peut avoir un infirmier ou un tourbib dans sa relation au patient plutôt que le médicament etc et je pense que c'est une vérité puisque quand je vois mon médecin ou que j'ai amené mes neveux mon neveu et ma nièce on met le sein et qu'il dit bon qu'est-ce que tu as j'ai sens ça ok assieds-toi petit test bilan ok on retourne au bureau voici une liste et tu te retrouves avec un sachet de ces médicaments pour un petit au suivant du coup c'est vrai que j'ai un peu par rapport à mes scientifiques mais bon ça c'est autre chose donc l'amour aimé par l'expérience amène renforce sa santé à condition d'élargir aimé autre chose que simplement j'aime vivre j'aime les arbres j'aime le siège j'aime manger j'aime m'habiller j'aime vous parler j'aime faire des vidéos j'aime écrire j'élargis mon panneil de ce que j'aime pour que quand je me balade j'ai l'impression d'être dans un univers qui me renvoie qui est c'est confortable de marcher dans l'endroit que j'aime voilà là aussi c'est dans les livres et dans les vidéos il y a on est arrivé aussi à des associations émotionnelles de type peur colère ou autre ou même dégoût par rapport à des éléments quotidiens soit chez soi autour de soi ou dans la société qui fait que au final partout où je vais je peux me sentir apeuré en colère dégoûté triste et parfois joyeux mais bon ça c'est qui dit joie dit aimer donc qui dit aimer dit joie de vivre alors bien qu'il puisse y avoir des notions de karma qui peuvent justifier des maladies mortelles des accidents mortels l'amour peut défaire même le karma donc ça c'est notre aspect bon plus pas ésotérique mais initiatique mais une vérité que l'amour réel peut même libérer un karma c'est le cas par exemple on dit que les maîtres réveillés en Inde qui incarnent l'amour divin l'amour spirituel pur et bien une personne qui va vers vers ce maître réveillé peut se voir retirer un karma négatif parce que cette personne éveillée dans l'amour soit le franchin soit le dissolve donc l'amour est en l'essence même de l'univers c'est un postulat que j'ai je vous le partage permet même au niveau du karma seul l'amour permet la rédemption et la vie ainsi tout commence et tout finit avec l'amour et je disais donc donc un enfant d'un jour de vivre développe une maladie incurable et mortelle serait un enfant qui préfère mourir à vivre ou qui n'aime pas cesser ses parents ou la vie pour comprendre pourquoi si c'est pas le karma qui amène un décès chez un enfant parfois ce n'est enfin la réponse non ce n'est pas si simple parfois c'est face à la mort que nous faisons face à la vie et à l'amour face à la mort l'entourage est amené à revoir ses priorités ses acquis et à regarder la vie dans les yeux la mort ne vient pas faucher un enfant un parent un ami par un choix de tueur de sniper elle est neutre c'est pour cela que l'amour peut l'arrêter que l'amour peut guérir une personne au seuil de la mort nul ne sait pourquoi un enfant peut décider de mourir il peut vouloir retourner à sa dimension spirituelle plus agréable que la vie qui est on peut le dire dans l'incarnation parfois dure comme il peut résoudre un karma il peut amener ses parents à un réveil véritable de l'amour car seul l'amour véritable peut contrer la mort je vous disais tantôt que les choses ne sont pas blancs noirs ne sont pas lumière obscurité ne sont pas vie-mort le jeu de la vie et la mort ce n'est pas droite-gauche on est dans un système dans un univers basé sur le fondement simple mais parce que ce fondement est simple donne des interactions complexes des possibilités complexes mais alors et la mort d'un proche va mener le réveil à l'amour va mener la compassion va mener à la beauté cachée comme c'était dit dans le film qu'on peut trouver qu'on peut découvrir derrière la mort et cette beauté cachée est basée sur l'amour je disais aussi mais je crois que ce n'est pas sur les vidéos mais sur le changement en tout cas je ne suis pas mal transcrit des choses il y a des choses qui seraient à faire pour un livre c'est prévu lorsqu'on vit une douleur il y a tout un ensemble d'informations qui sont basées sur cette perte et qui amènent un singement en soi et chaque fois que je laisse la douleur qui acquise par rapport à un événement puissant et fort cela amène un singement de compréhension de vécu ou autre et ça permet à la conscience à nous en tant que personnes de grandir d'évoluer même si je n'aime pas trop ce terme de nous perfectionner en termes de conscience parce que nous nous confrontons au singement et en termes de conscience nous peu à peu nous nous bon dans ce terme si je n'aime pas trop évoluons voilà dans ce cadre là la mort est un facteur pas d'importance mais puissant qu'un proche nous dise qu'elle a un cancer ou qu'elle va mourir ou que qu'on apprenne par téléphone la mort de ses parents ça nous rappelle qu'en tant qu'individu nous sommes mortels en tant qu'individu notre sentiment de notre propre importance ça nous rappelle aussi que ok jusqu'ici j'étais métro au boulot dodo tout à coup le choc boum oh t'es pas immortel tu sais pas quand la mort va frapper et la personne avec qui tu côtoyais qui te semblait jusqu'ici tu t'ennuyais tu ne regardais même pas tu finissais par ignorer pas l'existence en étant allé caricaturer à l'extrême tout à coup on te dit j'ai une maladie mortelle tout à coup tu te dis un ça t'envoie ta mortalité deux tout à coup elle prend d'importance parce que tu sais que elle peut disparaître à une date définie plus définie que la tienne la mort des autres d'un parent d'un ami d'un enfant nous amène à regarder la vie et à nous positionner individuellement tout à coup nous pouvons nous positionner à vivre ou renoncer à vivre à aimer la vie à renoncer à aimer la vie de fait la vie offre la possibilité d'exprimer d'incarner l'amour et de se confronter à ses limites sont en explorant aimer aimer dans le corps je ne pensais pas déverrouiller des choses comme ça je veux dire c'est il y a une base la base c'est aimer dans le corps il y a une base qui consiste à apprendre à aimer simplement et pour ceux qui le désireront pour ceux qui comme moi voudront explorer aimer vraiment être une personne qui aime et renoncer à être une personne qui est aimante nous entrons après dans les subtilités dans les profondeurs d'aimer de l'amour et là il n'y a plus qu'à apprendre et à vivre et puis à expérimenter voilà sans je pense que je vais en rester là de partager cette réflexion sur la mort c'est pas pour vous apporter des réponses bien que ça peut être un début des débuts de réponse mais peut-être pour un syrien juste pour partager avec vous ce que je vis il y a des choses comme ça que je vis et que je vais continuer à vivre puisque plus on expérimente plus ça s'approfondit plus on ça te déverrouille plus il y a des choses qui qui se libèrent et je verrai ensuite par rapport à comment se passera à affronter la mort par ma mort personnellement parce que d'une part je sais que je suis une conscience énergétique et menthe et spirituelle je sais juste dans la tête que dans le corps que dans un univers spirituel mourir c'est rien je sais que ça peut choquer mais un proche qui meurt un enfant qui meurt c'est plus embêtant par rapport qu'elle ne sera plus là pour échanger pour une relation mais d'un point de vue plus profond la personne qui meurt retourne sur des plans dimensionnels en lien avec aimer et nous nous retrouverons quand à mon tour je décéderai donc c'est plus chiant parce qu'elle ne sera plus là tout à coup elle n'est plus là en termes de relation en termes d'expérience et que cela oblige à singer à intégrer un nouveau vécu avec l'absence de la personne que l'on aime ou que l'on aime que ce soit un ami un parent malheureusement parfois un enfant son enfant mais ce qui compense ou ce qui peut donner sens même pas donner sens ce qui compense c'est que lorsqu'on comprend que l'univers est spirituel que tout ce qui en vit est spirituel qu'on s'incarne se désincarne en 5 ans se désincarne cela amène un changement de compréhension ça peut même amener à pouvoir aimer vivre à se dire ok ben tu as quitté la partie je finis ma partie ici et on se retrouve après tu quittes le jeu tu quittes le terrain de jeu appelé terre ok ben attends moi de l'autre côté dès que je finis ma partie je te rejoins le seul risque qu'il y a c'est qu'on veuille finir la partie rapidement pour rejoindre la personne qui nous a quitté et ça serait quelque part une erreur si on s'incarne si l'univers nous a donné la possibilité de vivre dans un corps de chair dans une planète comme la terre dans un univers comme la terre c'est pas pour gaspiller en termes de je viens dans la partie je joue 5 minutes et je me barre et je me casse à ce moment là si ce cadeau qui est la terre l'incarnation serait simplement de je viens et je repars à la guerre Dieu aurait pu économiser les ressources de créer la manifestation et de créer la terre l'univers aurait pu aussi bien économiser toutes ses ressources pour éviter de créer la vie la terre l'homme et puis nous serions tout simplement là-haut avec nos petites vies et basta non si la terre existe si le vivant existe c'est qu'il y a ça sert ça sert à titre de conscience à titre de personnel à titre collectif à titre universel et ça se comprend au fur et à mesure que l'on aime et c'est d'ailleurs la thématique du livre que j'ai écrit j'en parle tout le temps parce que j'escompte qu'il y aura un succès j'escompte que ce que je veux partager dans ce livre a du sens et de mon point de vue la terre en a besoin pour pas dire les français en ont besoin ils sont tellement coupés de la spiritualité à cause de la religion à cause de de l'église et ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait à cause de du fait que l'église s'entête je sais pas pourquoi à ce qu'on quelque part on adore en tout cas on soit face à un homme en croix avec des épines comme symbole de vie pour le coup bon je vais pas me lancer à dessus parce que j'en ai mais comment les français ou plutôt les européens les occidentaux peuvent-ils aimer la vie aimer le spirituel être aimé la terre aimer le soleil aimer la vie quand l'association spirituelle c'est un mec en croix en étant cru en étant vulgaire torturé et ensanglanté comment amener les personnes à dire aimer Dieu aimer le spirituel aimer l'amour quand on te dit je suis la voix et l'amour mais il y a incohérence incongruence entre la proposition d'amour et de vie et le symbole et tant que l'église ça et tant que l'église reste raccrochée à ça bref j'arrête la discrétion par rapport à la religion ce que je veux dire c'est que voilà dans le livre j'explique les émotions mais aussi j'escompte mettre en avant l'amour et aimer et qu'on peut accéder à aimer de façon basique simple naturelle et puis pour les personnes qui voudront le sentiront plus ils approfondiront aimer et plus des compréhensions spirituelles épurées claires venues de l'expérience se fera jour sur ce passez une excellente journée que cette vidéo vous serve de réflexion n'hésitez pas à commenter à liker à partager allez à nouveau ciao 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 Sous-titrage ST' 501